Salut, j'écris ceci avec une main tremblante et des larmes coulant sur mon visage. J'ai besoin de votre aide. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose que je n'arrive pas à croire que j'ai fait. S'il vous plaît, ne me jugez pas trop sévèrement. Je sais que j'ai fait une erreur et la culpabilité m'accable. Ma vie à la maison est belle, en théorie. J'ai deux beaux enfants, un mari aimant qui subvient à nos besoins, et une vie stable et confortable. Mon mari m'emmène encore en rendez-vous romantique, en voyage pour voir des matchs de buzzball et dans de magnifiques stations balnéaires. Mais quelque part en cours de route, je me suis perdue, je me suis ennuyée, et j'ai commencé à mépriser ma vie domestique. Je désirais quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose d'excitant. Puis un jour, cet homme est entré dans ma vie. Il vend de la publicité pour un magazine local, un prospectus, et m'a invité à déjeuner pour en parler. Il était plutôt beau, avait beaucoup d'énergie, mais il y avait autre chose chez lui. Ses yeux pétillaient de malice, son rire était contagieux, et ses mots me faisaient me sentir vivante, comme une adolescente amoureuse pour la première fois. Nous avons commencé à discuter et je me suis perdue dans ses histoires, ses ambitions, ses rêves. C'était comme si un courant électrique passait entre nous. Je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps. Le déjeuner s'est transformé en vert et avant que je m'en rende compte, nous étions chez lui. Je savais que c'était mal, mais à ce moment-là, cela semblait tellement bien. La façon dont il me regardait. La façon dont il me faisait ressentir, je pensais être en droit à chercher cette excitation, cette passion qui manquait à ma vie. Mais maintenant, mon Dieu, je suis accablée de culpabilité, de remords et de peur, car j'ai découvert que j'avais contracté l'herpès. J'ai paniqué, je suis allée chez le médecin, et cela a été confirmé. Mon monde s'est effondré en un instant. L'excitation s'est transformée en cauchemar et je suis piégée dedans, incapable de me réveiller. Je regarde mon mari et mon cœur se serre. Ils ne méritent pas ça. Mes enfants ne méritent pas ça. J'ai fait une erreur terrible et égoïste et j'ai peur de tout perdre à cause de cela. Comment lui dire, comment avouer ce terrible secret ? J'évite déjà ses avances sexuelles, alors je pense que je devrais dire quelque chose le plus tôt possible. Mais j'ai tellement peur, je suis tellement perdue. Je ne veux pas perdre ma famille, ma vie confortable. J'ai besoin de votre aide, de vos conseils. Aidez-moi à trouver la force de faire ce qui est juste. C'est comme si je voyais ma vie se défaire et je ne sais pas comment l'arrêter. Je veux juste revenir en arrière, mais je sais que je ne peux pas. Voici quelques-unes des réponses qu'elle a reçues. Réponse 1 Sérieusement ? Tu as vraiment déconné. Il n'y a pas de moyen de l'adoucir. Tu as joué avec le feu et tu t'es brûlé. Tu dois le dire à ton homme dès maintenant. Tu lui dois bien ça. Ne te cache pas derrière la peur maintenant. Affronte la réalité et avoue tout. Peut-être qu'il te pardonnera, peut-être pas, mais tu ne peux pas le laisser dans l'ignorance comme ça. Fais ce qu'il faut, même s'il est tard. Réponse 2 Je ne vais pas mentir, je suis assez dégoûtée par ce que tu as fait. Ton mari mérite de savoir immédiatement. Tu as fait un choix, un très mauvais choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Ça va être dur, et ça va faire mal, mais c'est la bonne chose à faire. Tu ne peux pas continuer à le tromper et à mettre sa santé en danger. Ta famille mérite l'honnêteté et l'intégrité, même si cela va détruire ton monde. Réponse 3 J'ai lu ton histoire, et mon cœur saigne pour ta famille, surtout pour ton mari. Ce que tu as fait n'était pas qu'une erreur, c'était une trahison. Je comprends que tu aies peur, mais tu dois dire à ton mari tout de suite. Tu as non seulement mis en péril ton mariage, mais aussi sa santé. Chaque moment que tu attends ajoute à la trahison. Assieds-le, respire profondément, et dis-lui la vérité. Il mérite de l'entendre de toi, peu importe combien cela peut être douloureux. Et maintenant, sa première mise à jour. Salut, c'est moi à nouveau. Je suis de retour avec une mise à jour, et honnêtement, je ne sais même pas comment traiter tout ce qui s'est passé. D'abord, merci à ceux qui ont répondu à mon premier post. Vos mots étaient durs, mais je sais que je les mérite. Je suis toujours en train de me débattre avec tout ça, et j'ai juste besoin de m'exprimer. Alors, mon mari est devenu plus insistant, et j'ai finalement cédé à ses avances. Mais j'avais tellement peur de la situation, alors j'ai limité les choses d'une certaine manière qu'il semblait apprécier. En gros, je garde les choses orales de mon côté, et je simule tout le reste pour paraître satisfaite. Je pensais peut-être pouvoir continuer comme ça, garder l'excitation et la passion vivante sans risquer sa santé, car je n'avais pas de poussée à ce moment-là. Mais maintenant, je suis terrifiée à nouveau. Je sais qu'il voudra éventuellement plus, et j'ai peur qu'il contracte aussi l'herpès. Je suis tiraillée entre vouloir m'accrocher à ce petit bout de ma vie d'avant et savoir que je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Alors me voilà, de retour à la case départ, vous demandant, ce que vous pensez de ce plan. Puis-je continuer comme ça et conserver ma vie stable, ou est-ce que je me trompe moi-même, retardant l'inévitable ? Vos pensées signifieraient beaucoup pour moi, même si elles sont difficiles à entendre. Voici deux réponses qu'elle a reçues. Réponse 1. Je n'arrive pas à croire ce que je lis. Tu es passé d'une terrible erreur à mettre activement la santé de ton mari en danger. C'est au-delà de l'irresponsabilité et de l'égoïsme. Ce que tu fais n'est pas une solution, et ce n'est pas une façon de conserver ta vie stable. C'est une bombe à retardement, et tu joues avec le feu. Tu dois lui dire maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Plus de jeu, plus de tromperie. Ton mari mérite de connaître la vérité, et il mérite la chance de prendre ses propres décisions concernant sa santé et sa vie. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, et je suis totalement scandalisée que tu aies laissé cela aller aussi loin. Arrête de penser à toi et pense à lui pour une fois. Réponse 2. Je tremble de colère en écrivant ceci. Comment as-tu pu ? Comment peux-tu continuer à le tromper comme ça ? Même après avoir cherché des conseils et sachant parfaitement ce que tu dois faire ? Ce n'est pas seulement une rupture de confiance. C'est une trahison à un tout autre niveau. Tu joues avec sa santé, ses émotions, et sa vie, et pourquoi ? Pour conserver ta vie stable. Cette vie est maintenant construite sur des mensonges. Tu dois lui dire tout de suite, aujourd'hui. Plus d'excuses, plus de justifications. Tu lui dois de l'honnêteté et du respect, et chaque seconde que tu attends est un autre coup de poignard dans le dos. Cela doit se terminer maintenant, et tu dois affronter les conséquences de tes actes, aussi douloureuses qu'elles puissent être. Et maintenant, sa mise à jour finale. Salut, c'est moi encore, pour la dernière fois. J'aimerais avoir quelque chose de positif à dire, mais je n'ai rien. Ma vie est en ruine, et je suis submergée par la douleur, la culpabilité et le regret. J'ai finalement tout dit à mon mari. Le regard dans ses yeux alors que la vérité sortait de ma bouche me entra à jamais. Il était dévasté, trahi et furieux à la fois. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il est immédiatement allé se faire tester, et Dieu merci, tout est revenu négatif. J'ai évité le pire, mais tout le reste s'est effondré autour de moi. Quand j'ai finalement assis mon mari pour lui dire, j'ai pu voir la confusion dans ses yeux alors que je bégayais sur mes mots. Il y a quelque chose que je dois te dire, ai-je commencé, ma voix tremblante, les larmes menaçant de couler. Son visage est tombé à mesure que je continuais, et quand je suis arrivée à la terrible vérité, son expression avait changé en choc et d'incrédulité. Comment as-tu pu nous faire ça, m'a-t-il demandé, la voix tremblante, les yeux remplis de larmes. J'ai essayé d'expliquer, essayé de lui dire à quel point je me sentais perdue, mais les mots m'ont manqué. Tu as détruit notre famille, a-t-il murmuré, la douleur dans sa voix me transperçant comme un couteau. Tu as tout détruit. Ces mots ont flotté dans l'air, lourds et définitifs, et j'ai su alors qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Notre mariage, notre famille, la vie que nous avions construite ensemble a été brisée en un instant, tout à cause d'une erreur impardonnable. Nous divorçons. Je vais probablement perdre la garde des enfants. Je n'arrive pas à croire comment une petite erreur, un moment de vouloir se sentir vivante à nouveau, à causer tant de dévastations. J'ai trouvé un petit appartement, mais avec les prix d'aujourd'hui, il n'est pas assez grand pour des chambres séparées pour les enfants quand ils viennent en visite. Je me sens comme une ratée en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain. J'ai même contacté le gars du magazine, la cause de tout ça, mais il ne veut rien avoir à faire avec moi. Il m'utilisait juste. Je n'étais rien pour lui. J'envisage de porter plainte contre lui pour m'avoir sciemment transmis l'herpès, mais mon avocat dit que c'est une affaire compliquée. C'était consensuel, ont-ils dit. J'aurais dû faire mes propres vérifications, ont-ils dit. Je suis perdue. Mon mari est dévasté. La vie de mes enfants est en tumulte, tout parce que je voulais me sentir comme une adolescente à nouveau. La douleur, la culpabilité, ma câble. Je ne sais pas si je trouverai à nouveau l'amour, ou si quelqu'un me voudra maintenant que j'ai l'herpès. Je ne sais pas comment je vais subvenir à mes besoins. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais je ne peux pas. Je suis coincée ici, dans le cauchemar de ma propre création, me demandant si j'aurai à nouveau quelque chose de bien dans ma vie. Merci d'avoir été là pour moi, même quand je ne le méritais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis tellement perdue et effrayée que je ne retrouverai jamais mon chemin. Je suppose que je ne devrais pas être surprise maintenant. Qu'en pensez-vous ? Comment des choses comme ça arrivent-elles ? Devrions-nous jamais avoir pitié des trompeurs, ou devrions-nous simplement nous réjouir de leurs souffrances ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada